Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach Marcel Ange et sur cette chaîne, je me suis donnée pour humble mission d'encourager, de booster la femme dans la diaspora, celle-là qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle. Et aujourd'hui, je vais apporter l'équilibre, l'équilibre dans la tête et dans le cœur de toute personne du côté de la France, dans la diaspora, qui est en train de paniquer en ce moment, toute personne qui a peur, et il y en a énormément, qui en ce moment tremble de leurs pieds, et pour aucune raison, je vous assure, pour aucune raison, et je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Je viens apporter l'équilibre, je viens apporter l'homéostasie, je viens dire à ses frères et à ses sœurs, quelle que soit ta diaspora, quelle que soit la couleur de ta peau, tu es étranger en France en ce moment, je viens te dire, calme-toi. Calme-toi parce que tout ceci va passer. Je ne suis pas en train de négliger les plans politiques et les propagandes électorales de certains partis politiques, mais je parle ici comme un être humain, comme une humaniste qui a écouté énormément de vidéos, énormément de discours, énormément d'interviews politiques et je suis arrivée à une conclusion que tout ceci va passer. Comme disent les Anglais, « these two shall pass ». Donc à ce moment en France, le Fonds national et les partis de l'extrême droite sont en train de libérer la peur, la gestion par la terreur pour faire peur aux étrangers. La politique est basée sur le fait du nationalisme, des propagandes nationalistes et populistes qui veulent que la France est aux Français. La préférence nationale, la priorité nationale aux Français est presque rien aux étrangers. Et de ma petite analyse, ce que je commence à comprendre, c'est que dans le monde politique, chacun a un rôle à jouer. Que ce soit des personnalités politiques individuelles ou alors des organisations, des partis politiques, chacun a un rôle à jouer. Et l'observation que je suis en train de faire, c'est que les partis d'extrême droite ont parfois leur rôle à jouer. Ils poussent le bouchon pour catalyser un certain effet au niveau, à tous les niveaux et surtout au niveau social. Et dans le cas de ce qui se passe maintenant en France, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux catégories de personnes qui sont provoquées dans cette situation. La première catégorie, ce sont les étrangers. Les étrangers qui vivent dans la peur. Ils vivent déjà dans la peur. Est-ce que vous savez que quand on est étranger, quelque nationalité que ce soit, je côtoie énormément d'étrangers de presque tous les continents, même ceux qui viennent avec ce qu'on appelle un passeport fort. Je vous assure, dans nos conversations, tu comprends que nous sommes tous vulnérables. Quand on est étranger, on est déjà vulnérable. Alors, dans une période pareille, certains discours vous rendent encore plus fragiles. Et c'est ça le but. Les étrangers. Le but, c'est de les fragiliser. Surtout ceux qui viennent du continent d'où je viens, parce qu'on sait un peu comment nous sommes, malheureusement. Quand je le dis, je ne le dis pas avec condescendance. Je sais d'où je viens. Nous sommes généralement des personnes émotives et réactives. On sait dans ce monde que pour nous faire bouger, pour nous provoquer, il suffit de faire une chose ou deux. Par exemple, on va mettre une caméra quelque part dans un coin, on va demander à un homme de sécurité qui est censé protéger la société, on va lui demander de poser son pied sur le cou de son prochain jusqu'à le voir sortir de cette vie et on sait comment vous allez réagir. On sait que ça va être la peur, ça va être la réactivité, ça va être l'émotivité. Et on va bouffer vos énergies. On va même organiser vos marches parce qu'on sait que vous allez vous dépenser au niveau mental, émotionnel. Et quand vous serez fatigué, vous allez passer environ cinq ans sans rien faire parce que vous serez dans la colère, le courroux. Vous avez entendu parler de la courbe du deuil? Quand on est en choc, on connaît la dépression. Après, ça va être le déni. Après, ça va être tous ces stades jusqu'au jour où on se dit « Allez, on va se relever ». C'est ce que j'ai remarqué dans ce monde. Alors, ce qui se passe, c'est la gestion par la terreur. Et cela est d'abord pour provoquer les étrangers. La deuxième catégorie de personnes qui, selon moi, sont attaquées, ce sont les Français eux-mêmes. Les Français de souche. Surtout ceux qui sont vulnérables. Tous ceux qui pensent que les étrangers sont venus prendre leur pain. Cela. Vous êtes aussi provoqués. Vous êtes attaqués. On vous pousse à bout. On vous pousse à bout pour masquer énormément de choses, c'est sûr, mais on vous pousse à bout. Vous êtes ceux à qui on donne le témoin. Le mauvais témoin. Dans la course de relais, on se donne le témoin. Dans ce cas, je pense qu'il y a des partis politiques qui sont là juste pour jouer leur rôle. Ils ne veulent pas absolument prendre le pouvoir. Pas du tout. Parce que vous verrez que de génération en génération, on se dit qu'ils sont près du pouvoir. Et puis, oups, ils n'ont pas pu avoir le pouvoir, mais ils sont là pour jouer leur rôle. Alors, quand ils ont passé le témoin au peuple natif, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe en ce moment. La xénophobie, la haine, la colère. Parce qu'on va leur dire, si vous souffrez, c'est parce que les étrangers sont là. Alors, on va les mettre à couteau tiré. Comme on dit, on va les pousser à se cogner les têtes. Ils vont gérer la distraction parce qu'ils seront dans la distraction qui ne va rien leur apporter. Ces deux groupes vont mentalement, émotionnellement et même dans leur énergie, ils vont se fatiguer. Ce sera de la pure et dure distraction. Voilà donc la société qui essaye de se créer. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je pense que tous ces arguments politiques, la majorité de ces arguments politiques, sont simplement irréalisables. C'est vrai qu'il y en a qui parlent énormément de restrictions parce que pour faire peur à un être humain, il faut qu'on touche ces zones sensibles qui sont ces besoins physiologiques. Donc, on va toucher à ta survie. On va te dire qu'on va restreindre les allocations sociales. On va restreindre la capacité d'avoir des regroupements familiaux. On va restreindre énormément de choses. Mais je vais utiliser deux arguments pour vous dire pourquoi cette propagande, ces arguments politiques ne tiennent même pas la route. La première chose, c'est qu'on vous dit qu'on va vous chasser du territoire. Vous allez quitter le territoire. Ces personnes, ces hommes et femmes politiques, sont des personnes très intelligentes. Il faut les écouter parler. Il faut voir leur niveau. C'est des personnes très stratégiques qui savent ce qu'elles font. Alors, quand elles disent ce qu'elles disent, ce n'est pas forcément parce qu'elles y croient. C'est juste des arguments politiques. Quand on te dit que tu vas quitter le pays, est-ce que vous imaginez ce qu'il faut pour charger des charters, des avions et des avions pour vous dispatcher chaque nationalité de son côté? Est-ce que vous savez ce que ça prend comme traitement administratif? Pour qu'on vous retrouve même d'abord? Est-ce que vous vous rendez compte de combien de temps ça peut mettre pour être accompli? Et deuxièmement, ce sont des personnes à guérir au niveau politique. Ça veut dire que c'est des personnes qui savent ce que signifie la diplomatie, l'image d'un pays. Quel pays fait ce genre de choses? Donc, à vous les étrangers en France, je vous pose la question de savoir quel pays fait cela? Au vu et au sud de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils créent un guichet, ils créent des bureaux parce qu'ils sont en train de rapatrier. Et jour après jour, ils font défiler des centaines de personnes à l'aéroport, tel va dans tel pays. Mais c'est-à-dire, c'est pas possible. C'est un projet impossible. Totalement impossible. C'est juste un argument politique pour vous affaiblir. La deuxième chose dont ils parlent, c'est le droit au sol. Je me demande aussi parfois quand les politiciens parlent, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui peut les contredire au niveau de la quintessence de ce qu'ils disent parfois? Surtout quand ça concerne les humains. Le droit au sol. Le droit au sol, c'est simplement ce droit qu'un être humain a d'avoir une nationalité quand il naît dans un pays. Et en France, la nationalité va s'obtenir dans ce cas quand un enfant a 18 ans. Alors, et on dit à cet enfant, tu n'auras pas le droit au sol parce que tes parents sont étrangers. Excusez-moi. Ça ne peut même pas se dire en public, mais ça se dit. Je vais vous lire quelque chose de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 15 dit ceci. 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. On va s'en tenir au droit à la nationalité. Tout individu a droit à une nationalité. Alors, quand un enfant naît dans un pays, bien qu'il soit étranger, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas si c'est moi qui réfléchis à l'envers. Il est de quelle nationalité? Comment est-ce qu'on va trafiquer le fait qu'il a la nationalité de son pays d'origine ou du pays d'origine des parents? Comment est-ce que ça va se trafiquer administrativement? Essayons de raisonner. Un enfant naît dans un hôpital, généralement dans les pays, maximum en cinq jours, il faut avoir établi son acte de naissance. Alors, est-ce que vous pensez que avec cet acte de naissance, c'est-à-dire, cette réflexion, je l'arrête là. Parce que sinon, c'est moi qui ai l'air d'une folle. Ce n'est pas possible. Alors, tous ces arguments politiques qui sont donnés en mon de vision, je me demande pourquoi est-ce que ça nous fait trembler? Parce que ça n'a aucune quintessence. Ça n'a aucune vérité. C'est du fluff, comme disent les Anglais. C'est du fluff. Mais comment est-ce que c'est possible qu'on dise ce genre de choses? Donc, mes amis en France, calmez-vous. Calmez-vous. Et attendez-vous. Quand on vient vous chercher dans vos maisons, pour vous dire, toi, tu es éligible à rentrer dans cet avion. Attendez-vous. Quand on vous dira, tu n'as même pas le temps d'emballer tes affaires ou alors on te donne le temps d'emballer tes affaires. Pour une personne, ce sera un mois. Pour l'autre, ce sera trois mois. Pour l'autre, ce sera six mois pour emballer tes affaires. C'est-à-dire ça, ça, c'est digne des films de politique, de je ne sais pas quoi, ça. Ce n'est pas possible. Vous voyez, je fais cette vidéo en souriant de temps en temps parce que je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas que ce genre de choses à l'ère du digital où nous avons tout à portée de main. La déclaration des droits humains, elle est là devant nous. Les lois, les conventions, tout est là. La procédure de demande de résidence en France, elle est claire. Il y a des gens qui sont en France depuis deux, trois ans, dix ans sans papier. Attends. Vous pensez que c'est humain de dire à une telle personne, « Lève-toi et pars », mais ça ne peut pas se faire parce que généralement dans les législations étrangères, c'est entre six et un an maximum que le pays a le devoir de te signaler si tu peux rester là ou pas. Et puis, il y a des recours qu'on peut faire, mais après un an, deux ans, trois ans, les amis, ce n'est pas possible. Dans le but de cette vidéo, ce n'est pas pour critiquer les politiques, pas du tout. Mais, j'ai souhaité utiliser des faits pour vous dire que c'est normal que la politique se fasse. C'est normal que les partis politiques jouent leur rôle. C'est normal que les partis politiques aient leurs arguments parce qu'il faut qu'ils jouent leur jeu. Et là, vous me donnez encore l'argument de vous parler du développement personnel. Il y a des personnes qui ont tellement confiance en elles en ce moment qu'ils se disent en France, ceci est vraiment triste, mais je sais que ça va passer. Mais je vous assure, en ce moment, il y en a qui sont en train de prendre des décisions cardinales pour leur vie, soit pour changer de pays, mais vous allez où? Vous partez où? Pourquoi vous vous comportez comme dans un poulailler qu'on a se troué et tout le monde doit s'enfuir dans tous les sens? Mais non, mes amis, calmez-vous. Pour terminer cette vidéo, je vais vous lire un petit extrait comme ça de ce livre qui est en fait mon livre Ambition légitime qui a été publié en 2019. Et à la dernière page, j'ai fait une petite lettre, un petit biais à toute femme immigrée dans la diaspora qui commence par Maintenant que tu es là. Parce qu'en fait, c'est ce que je souhaite te dire dans cette vidéo. Maintenant que tu es là. Je dis beaucoup de choses dans cette lettre, mais je vais lire juste le dernier paragraphe. Puisque tu es déjà là, sois résiliente. Est-elle une étoile apporteuse de lueurs qui brillent différemment? Sois courageuse. C'est de ça que tu as besoin en ce moment. Tu as besoin de courage, ma belle. Tu as besoin de résilience, ma belle. Tu as besoin de level up, ma belle. Parce que la vérité, c'est que les choses vont se passer différemment. Est-ce que je te conseille de faire, au lieu de rentrer en conflit avec les natifs de ce pays, parce que ça ne va pas te servir, parce que tu es un être humain, parce que tu es un être humain qui recherche ton équilibre, qui recherche ton bien-être, où que tu te trouves. Ma belle, je te conseille d'utiliser les compétences universelles, les qualités humaines universelles. C'est au lieu de t'affaiblir, au lieu de te lever, oui, parce que la faiblesse, c'est aller se cogner la tête avec ton voisin français de souche. Ne le fais pas. N'entre pas dans ce programme, ne sois pas une victime collatérale. Commence à te regarder dans le miroir pour te demander est-ce que ce n'est pas le moment pour moi de level up? Est-ce que ce n'est pas le moment pour moi de me réévaluer, de me poser de bonnes questions? Est-ce que ce n'est pas le moment pour moi d'utiliser mes capacités humaines? La résilience, le stoïsme parfois. En ce moment, tu en auras besoin. Tu n'as pas besoin de rentrer en conflit. Choisis tes combats. Même à un moment difficile comme celui-ci, ma belle, choisis tes combats. Après toute la campagne électorale, ceci va aussi passer. Tu auras besoin de ton voisin. Ton voisin aura besoin de toi. Ton collègue au travail aura besoin de toi. Vous aurez mutuellement besoin les uns les autres. ces politiciens, ils vont passer leur route. Ils vont vivre leur belle vie. Quant à vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Des personnes hargneuses, cholériques dans la société? N'ajoutez pas cela à votre fardeau parce qu'il est déjà lourd parfois. C'est ce que je souhaitais te dire, ma belle. Et mon beau, en France, parce que je sais que vous êtes nombreux ici, les hommes aussi, c'est ce que je souhaitais vous dire. Soyez des personnes équilibrées. Calmez-vous. Rien de tout cela ne va vous arriver. La belle diaspora, comme d'habitude, je vais te dire que Dieu te bénisse. Quant à moi, je vous aime.